La cherté de la vie pousse plus d'un à recourir à un crédit. Comment vivre sans dette ou, si la créance est un mal nécessaire, comment mieux s'endetter pour ne pas risquer de se retrouver un jour en banque ou route, être poursuivie de manière légale ou encore provoquer la liquidation de son entreprise pour les entrepreneurs ? Voici autant de questions qui constitueront la trame de notre entretien dans ce nouveau numéro de CETECO. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Nous avons un expert avec nous. Il s'agit de Sigata Anja Tiendaga, expert en gestion des dettes. Bonjour, Monsieur Sigata. Bonjour à vous. Le monde a subi de plein fouet l'inflation. En Côte d'Ivoire, les foyers sont chers, la nourriture est chère, le transport, le carburant, l'air au sang aussi. Est-ce possible dans ce contexte de vivre sans dette ou sans d'été ? Alors, déjà merci. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors, il est possible de vivre sans dette. Toutefois, il faut savoir que la dette, c'est un moyen puissant d'enrichissement, comme elle peut être un moyen d'approvisionnement. Alors, dans ce monde capitaliste, la réponse serait de dire, oui, on peut vivre sans dette. Toutefois, si on aspire à un mieux-être, il faut d'abord chercher à comprendre la dette afin de pouvoir l'adomper et l'utiliser afin de s'enrichir. Voici ce que j'ai à dire. On dit souvent, les États-Unis, le pays le plus développé au monde, le pays le plus endetté. C'est ça. C'est ce que vous expliquez quand vous dites « la dette est un puissant moyen d'enrichissement ». Exactement. La dette en elle-même n'est pas un problème. C'est l'utilisation du crédit qui est le problème. Une bonne utilisation du crédit contribue à enrichir l'emprunteur. À l'opposé, une mauvaise utilisation du crédit, donc avec une mauvaise destination de son crédit, cela contribue à appauvrir l'emprunteur. Donc la dette en elle-même, c'est comme l'argent. On a tendance à dire que l'argent n'est pas bon, la dette n'est pas bonne, ce qui est tout autre. Il faut d'abord comprendre que ce sont des moyens qu'il faut utiliser à bon escient afin de pouvoir atteindre des buts et des objectifs qui soient meilleurs. Monsieur Sigeta, nous sommes dans la macroéconomie. Ce que vous expliquez, c'est trop grand. Je voudrais qu'on soit plus pratique. En Côte d'Ivoire, on connaît la cherté de la vie. Un fonctionnaire qui gagne par exemple 180 000 ou 250 000, comment s'y prend-il pour ne pas s'endetter ? Ou quel type de dette peut-il recourir pour ne pas être prise à la gorge, comme on le voit aujourd'hui ? D'accord. Alors effectivement, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de personnes qui ont des revenus mensuels qui sont assez faibles, donc moins de 200 000 francs. Moi, j'ai coutume de dire que dès lors qu'on a des salaires et des revenus assez faibles, on est déjà en situation de déséquilibre financier. Naturellement, par le simple fait que, vu la cherté de la vie, nos revenus ne suffisent pas à nous offrir les besoins les plus primaires. Dès lors, il faut attendre. Il faut éviter de s'endetter trop tôt quand on a des revenus bas. C'est une règle. Il ne faut pas aussitôt s'endetter. Avec ce revenu faible, il faut pouvoir dégager de la marge, dégager une épargne. Vous savez, l'épargne, ça doit être la première dépense de toute personne. Dès lors qu'on a un revenu, il faut d'abord commencer par épargner. Quelle que soit la situation, même quand on gagne 50 000 francs par mois, et avec cette épargne, elle peut servir de coussin financier afin de pouvoir créer un investissement, créer des revenus complémentaires. Et c'est la somme de ces revenus complémentaires qui peut permettre à une personne de commencer à s'endetter. Donc la dette ne doit pas être le premier élément, contrairement à ce qu'on constate sur la place, d'enrichissement. Quand on s'endette trop tôt, avec des revenus faibles, on est certain de faire de mauvais choix et donc de créer l'autoroute vers l'appauvrissement. Monsieur Chigata, ça, on parle de, vous dites tout à l'heure, qu'il faut que la première dépense doit être l'épargne. Exactement. À Bidjan, la vie est chère. Quelqu'un qui gagne déjà 180 000, on imagine son loyer tourne autour de 50 000. Avec la maison, les enfants, la nourriture et le transport qui s'ajoutent, est-ce que c'est évident aujourd'hui d'épargner 50 000 pour une personne qui gagne un tel salaire, je veux dire ? Dire que c'est évident, ce serait ne pas dire la vérité. Mais déjà, on va parler en termes de seuil. Il faut comprendre qu'un salaire, quel qu'il soit, 100 000 francs, 80 000 francs, parlons en termes de seuil. Disons-nous, 10 % par exemple, devraient être affectés à l'épargne. En ce moment-là, si on a 80 000 francs, on se dit qu'on va épargner 8 000 francs. Si on a 60 000 francs, on épargne aussi 1 000 francs. Et ainsi de suite. Donc, on doit considérer que l'épargne, on ne doit pas le fixer en termes de montant, mais en termes de seuil vis-à-vis de son revenu qu'il perçoit. Un 10 %. 10 %, c'est censé être une moyenne, un minimum. Plus on a des revenus importants, plus on peut se permettre d'augmenter le seuil de son épargne. Donc, il faut recommander à tous les niveaux. Et je vous dis, il y a beaucoup de solutions. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a des expatriés qui vivent en Côte d'Ivoire, mais qui vivent en colocation ? Qui partagent les frais de ménage, les frais d'électricité et d'eau, mais vivent en colocation. Pourquoi pas chez nous ? On peut se permettre, avec des moyens assez faibles, de vivre en colocation afin de partager certains revenus et donc nous permettre de mieux vivre et de pouvoir aussi dégager des épargnes. Sachons une chose, toute chose dans la vie doit être temporaire. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on vit dans des situations en colocation, des situations plutôt peu commodes, ça voudra dire qu'on est condamné à vivre de cette façon. On doit avoir un plan de vie, on doit avoir une vision. Donc, la première des choses à faire, c'est au regard de ces finances, faire des bons choix. S'il faut vivre dans un quartier reculé, mais pas forcément insalubre ou dangereux, il faut le faire. S'il faut vivre avec un proche pour partager, pour solidariser les dépenses, il faut le faire en se disant qu'on a deux ans dans cette situation parce qu'après, voici le but, voici l'objectif qu'on doit atteindre, voici les revenus complémentaires qu'on doit pouvoir générer afin de s'offrir un mieux-être ainsi qu'à sa famille. Vous qui étiez aux commandes, dans les banques, vous avez un peu côtoyé tous les clients et toutes sortes de clients. Pour vous, est-ce que les Ivoiriens, la population a cette culture d'épargne ? Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui pour vous freine ce manque de culture d'épargne en Côte d'Ivoire ? Vous avez utilisé le bon mot, le manque. Il y a un manque d'éducation financière. J'en ai vu en tant que directeur du recouvrement, même en tant que responsable, même en tant qu'agent de recouvrement, des personnes qui touchent 6-7 millions par mois qui n'ont aucune épargne, qui vivent avec le découvert. Et ça, c'est incroyable. La première fois que j'ai vu cette chose, je me suis dit, mais comment est-ce possible pour quelqu'un qui a autant d'argent par mois n'arrive pas à épargner et vit dans le découvert ? Pour dire que ce n'est pas le niveau de revenu qui détermine si, oui ou non, on est un bon gestionnaire. Avec 50 000 francs, avec 100 000 francs, avec 200 000 francs, on doit être capable d'épargner. Si on n'est pas capable d'épargner avec 100 000 francs, on ne sera pas capable d'épargner avec 10 millions de francs, ce n'est pas par mois. Donc, oui, j'en ai vu. Ce qui manque aujourd'hui aux Ivoiriens, qu'ils soient jeunes, adultes ou vieux, c'est l'éducation financière. Et je suis heureux de constater que de plus en plus, il y a sur la place des jeunes gens qui partagent leurs expériences, qui font la promotion de l'éducation financière par des épargnes et tant d'autres. D'accord. On a beaucoup de choses à dire dessus. Je pense que ça commence à rentrer, comme vous venez de le dire. Pour une personne qui est déjà prise au coup, la corde est déjà au coup, il est immergé dans la dette. On parle aujourd'hui des margouillards qui tiennent carrément le chéquier ou, je veux dire, le compte bancaire de certaines personnes. C'est ça. Comment ? Quelle solution ? Est-ce qu'il y a encore une solution pour s'en sortir ? Oui. Comment ? Il y a encore une solution. Vous savez, l'endettement ou le mal-endettement ou encore le sur-endettement, le sur-endettement est un fléau. Et la première des choses à faire lorsqu'on se retrouve dans une situation de mal-endettement ou de sur-endettement, je viens sur cette notion plus tard, c'est d'abord d'en parler. Les gens ne parlent pas de leurs problèmes financiers. C'est un sujet tabou. Et ça, c'est dangereux. À qui doit-on parler de ces sujets-là ? Très bonne question. On doit d'abord identifier une personne avec qui on va parler. Ça peut être un grand frère, ça peut être un collègue, ça peut être un guide spirituel, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe qui. Chaque personne peut savoir à qui se confier. Elle peut aussi s'adresser à un conseiller en gestion de dettes comme moi, en redressement financier, etc. Donc, on peut s'adresser à tout le monde. Mais la première des choses pour une personne qui est en situation de mal-endettement ou de sur-endettement, c'est d'abord d'ouvrir sa bouche et de parler à quelqu'un. Et à celui qui écoute, c'est de l'écouter sans jugement. C'est très important. Parce que déjà que c'est un tabou, déjà que des gens ont des soucis, ont des nuits difficiles, ne dorment pas, il faut déjà que quelqu'un qui va t'écouter puisse ne pas te juger. Et simplement cela, ça apporte déjà un brin de solution, un brin d'espoir. Et l'espoir fait vivre. Alors, après qu'on ait été écouté, si on n'est pas en face de quelqu'un qui est un professionnel, au moins vous serez libéré de cette situation. Mais si on est en face de quelqu'un qui est un professionnel, il vous dira, attention, il faut établir un plan de redressement financier. Il faut pouvoir redresser ses finances. Un ménage, des ménages, une personne, comme une entreprise, doit avoir un plan de ses finances, un budget. Donc, lorsqu'on est en situation de malendettement ou de surendettement, c'est la preuve qu'il y a un déséquilibre entre ses revenus et ses dépenses. Il faut donc faire un plan. Le plan, il peut partir d'un déménagement, il peut partir d'une colocation comme je n'ai parlé tout à l'heure, il peut partir de... L'objectif sera de créer plus de revenus et de dépenser le moins possible au cours du mois jusqu'à la prochaine paye. Et vis-à-vis des banquiers ou des prêteurs, quand on est en situation de surendettement, tout dépend du degré, bien entendu, mais il faut à un moment donné arrêter l'hémorragie. On ne prend pas une dette pour rembourser notre dette. Il faut arrêter l'hémorragie. Et il y a des mécanismes juridiques, j'en ai parlé un jour, il y a un délai de grâce au point de vue juridique qui peut être accordé par un juge et qui peut accorder 12 mois à une personne endettée, vis-à-vis de son créancier sans poursuite judiciaire. Et ça, il faut le demander en tant qu'endetté, en tant qu'emprunteur en situation difficile, demander à un juge. Mais ça, ça coûte encore. On pourra parler encore des frais. Mais à côté, pour un salarié qui, par exemple, a perdu son emploi, je profite pour dire que beaucoup de gens, salariés, ex-salariés, sont en situation de surendettement pour cause de perte d'emploi. La CNPS, aujourd'hui, délivre une attestation de chômage qui, en réalité, est une attestation d'immatriculation qui constate la perte d'emploi. Ce document-là, il est une preuve que vous n'avez plus de revenus réguliers. Et cet élément peut être présenté à un prêteur, notamment une banque, pour dire, attention, j'avais contracté crédit avec vous à telle période, j'étais en fonction dans telle société, à ce jour, je ne suis plus à même de rembourser car j'ai perdu mon emploi. Voici l'évidence. Le résultat serait quoi ? Figer la procédure. D'accord. Donc, déjà, dès lors qu'on n'est plus dans une situation où on est constamment poursuivi, on peut déjà commencer à souffler. Et pour les entreprises ? Les entreprises doivent faire un plan de redressement. Vous savez, les entreprises, il y a une situation qu'on appelle la cessation des paiements. c'est lorsque les actifs disponibles ne suffisent pas à honorer le passif exigible. Ce sont des seuils. Dès lors qu'on est entrepreneur à la tête d'une entreprise, qu'on constate que nos actifs disponibles… C'est-à-dire, il faut expliquer les actifs de façon pratique. Oui. Actifs disponibles, c'est de la trésorerie liquide. D'accord. De l'argent qu'on a. Qui est là. Donc, ce n'est pas une table, ce n'est pas la voiture, c'est l'argent liquide qui est là. Oui. Il ne suffit pas à rembourser le passif exigible qui est la dette qu'on doit payer maintenant. D'accord. Donc, pas une dette à payer plus tard, une dette à payer maintenant. Par exemple, les employés… Exactement. La dette des salaires. La dette des salaires, la dette du courant et tout ça. Exactement. Tout ce qui est… Dès lors qu'on n'a pas suffisamment de trésorerie pour pouvoir régler ça, on est en situation de cessation de paiement. Et la loi, notamment l'OADA, je ne vais pas entrer dans les articles, mais a prévu trois mécanismes. On a le règlement préventif, on a le redressement judiciaire, on a la liquidation judiciaire qui, elle, conduit à la fermeture de la société. Le jour de la cessation, le constat, le premier jour de la cessation de paiement jusqu'à ce qu'une entreprise soit liquidée, c'est combien de temps qu'on puisse accorder à une entreprise pour y arriver ? Ok. On ne peut pas donner de timing en tant que tel, mais dès lors que l'entrepreneur, donc le dirigeant de l'entreprise, constate qu'il est en cessation de paiement, il peut saisir le tribunal et présenter les différentes pièces qui montrent la tension de trésorerie et la difficulté financière qu'il traverse. Et le juge peut décider, peut opter pour le redressement financier. Dès lors qu'il y a l'ouverture de cette procédure collective, c'est le terme technique, on parle de procédure collective, ça fige toutes les créances des créanciers vis-à-vis de l'entrepreneur. Voilà, parce qu'en réalité, je suis déjà endetté, je suis en difficulté, nul besoin d'aggraver ma situation d'endettement. Permettez-moi que je puisse travailler afin que je puisse vous rembourser. Voici un peu l'esprit qui est derrière, voici l'objectif de l'ouverture d'une procédure collective à l'issue de la constatation de la cessation des paiements. Alors, nous allons, M. Shigata, nous allons revenir sur deux thèmes que vous avez évoqués, le temps passe, le surendettement ou le malendettement. C'est ça. Qu'est-ce qui fait la différence ? Alors, le malendettement, c'est une notion qui est quand même récente. Le malendettement, si je dois expliquer sur une carte, c'est lorsque, c'est comme si on est dans une voiture, on se dirige vers une falaise et on a manqué de voir la signalisation qu'il y a une falaise. Donc, on roule à vive allure. On n'a pas vu la signalisation alors qu'à peut-être deux kilomètres, on a une falaise. C'est ça, le malendettement. C'est un peu la situation qui précède le surendettement. Et le surendettement, qu'est-ce que c'est ? C'est une situation d'abord difficile, financière difficile, mais qui est plutôt chronique. Donc, qui s'étale dans le temps où on n'a pas l'impression, on n'a pas de visibilité sur une sortie imminente. Là où le malendettement, il n'est pas vraiment irréversible, on entrevoit des mécanismes de sortie de telle sorte que celui qui est malendetté, parfois, ne le sait même pas. Voilà. OK. Donc, est-ce que vous pouvez nous proposer peut-être quelques réflexes pour ne pas se retrouver dans une telle situation ? C'est ça. Alors, déjà, la première des choses, c'est d'avoir de la transparence. Il faut que chacun soit transparent vis-à-vis de ses propres finances. Jamais, ou peu le font, asseoir, s'asseoir, prendre une feuille, regarder ses revenus, regarder ses dépenses et ensuite, faire un matching entre les revenus et les dépenses. On a tendance à dire « j'aurai suffisamment d'argent » et ainsi, on s'embarque dans des achats compulsifs, sans réflexion, qui après nous conduisent à contracter et des découverts et des endettements auprès de proches et tout cela. Donc, la première des choses, c'est d'avoir déjà de la visibilité sur ses finances. Prendre une feuille et noter les différentes dépenses qu'on a coutume de faire, commencer par les charges fixes jusqu'aux charges, jusqu'aux dépenses les plus futiles. Et après quoi, on sait quelle est notre situation, notre capacité d'épargne et après quoi, on a une meilleure visibilité et on sait si on doit s'endetter ou si on ne doit pas s'endetter. Et par un endettement, il faudrait que l'endettement serve à enrichir l'endetté, pas à l'approuvrir. On n'achète pas, on ne prend pas de crédit pour acheter un véhicule pour l'utiliser pour venir au travail. Je dis, ceux qui le font doivent le faire lorsqu'ils ont suffisamment de revenus. Et on peut mal s'endetter, mais en ayant conscience qu'on s'est mal endetté. Aujourd'hui, moi, si Gata, j'ai des revenus qui me donnent 50 millions par mois, je peux décider de prendre un véhicule qui vaut 25 millions par le crédit. Je sais que je me suis mal endetté, mais j'ai plein de conscience de ce mal endettement qui en réalité n'a aucune influence sur moi. Et par coutume ou par suivisme, on constate que beaucoup de personnes et par commodité, je préfère acheter un véhicule par le crédit, ça ne doit pas être nos premiers endettements. Nos premiers endettements doivent servir à faire de l'argent. Monsieur Sigata Ange Tiendaga, merci. Le temps n'est pas suffisant, mais je pense que l'essentiel est dit sur ce sujet. On y reviendra plus tard, peut-être. Merci quand même d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce numéro de CETECO. L'information continue naturellement sur votre chaîne préférée. C'était CETINFO. CETECO. 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 CETECO.